Lorsque vous avez reçu votre prêt hypothécaire contracté auprès de First National, vous avez probablement travaillé avec un courtier hypothécaire et un avocat ou un notaire pour vous assurer que vous avez reçu le bon prêt hypothécaire et que vous l'avez finalisé en bonne et due forme. Vous vous rappelez peut-être avoir reçu vos documents hypothécaires finaux de votre avocat ou notaire au moment de la clôture de votre prêt hypothécaire. Nous vous encourageons à garder ces documents à portée de main pour les fois où vous auriez besoin de consulter les détails de votre prêt hypothécaire. Il y a quelques éléments clés dont vous devez être conscient afin de gérer votre prêt hypothécaire de First National le plus efficacement possible. Vos documents décrivent les détails de vos paiements hypothécaires, comme le montant de chaque paiement, ce qu'il comprend, la fréquence de vos paiements et le compte bancaire sur lequel vos paiements sont prélevés. Le formulaire de débit préautorisé Fournit de l'information sur la date de début de vos paiements et indique si un ajustement d'intérêt sera effectué avant votre premier paiement. Vous pouvez vous libérer plus rapidement de votre hypothèque en profitant de plusieurs de vos privilèges de remboursement anticipés. Reportez-vous aux modalités de votre engagement hypothécaire pour connaître les privilèges de remboursement anticipés auxquels vous avez droit. Le formulaire de prélèvement d'impôt foncier présente l'information relative à votre impôt foncier. Il est important que vous lisiez ce formulaire pour connaître le montant du volet d'impôt foncier et les comptes que vous pourriez devoir payer vous-même avant que First National ne prenne le relais. Si vous ne trouvez pas de formulaire de prélèvement d'impôt foncier dans vos documents hypothécaires, vous serez responsable de payer votre impôt foncier vous-même. Si cela vous intéresse, First National peut payer l'impôt foncier en votre nom en percevant un petit montant avec chacun de vos paiements. Il vous suffit de nous envoyer une demande par Mon Hypothèque en prenant soin d'inclure une copie de votre plus récent compte d'impôt foncier et nous serons heureux de vous aider. Au fil du temps, vos besoins financiers et vos besoins en matière d'habitation peuvent changer et il est possible que vous vouliez rompre votre prêt hypothécaire avant sa date d'échéance. Si vous décidez de le faire, vous devrez peut-être payer une pénalité pour remboursement anticipé. Toute l'information relative à cette pénalité et aux frais administratifs se trouve dans les modalités de votre engagement hypothécaire. Il est important que vous compreniez vos documents hypothécaires afin de pouvoir gérer votre hypothèque efficacement. Parlez à votre courtier hypothécaire ou à un représentant de First National dès aujourd'hui pour en savoir plus.